... Béatrice Piron, bonjour. Vous êtes députée de la 3e circonscription des Yvelines. Vous avez travaillé sur l'innumérisme et la fragilité numérique. Je pense que ça, c'est un gros enjeu d'égalité. Nous avons également avec nous Laurent Rochette, directeur général adjoint à l'innovation du Conseil départemental des Yvelines. On reste dans les Yvelines, mais ce n'était pas spécialement ce que je voulais faire pour Laurent. Directeur général délégué, Seine et Yvelines, numérique. Avec nous également Valérie Dautrem, bonjour. Avec les masques, c'est un petit peu compliqué. Vous êtes directrice académique adjointe des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise. On est toujours bien dans l'académie de Versailles. D'ailleurs, c'est mon académie d'origine, ça me touche d'être là. Moi, j'étais élève dans l'académie de Versailles, toute ma scolarité. Fabrice Géli, bonjour. Je vous redis bonjour, parce qu'on s'est parlé tout à l'heure. Délégué académique au numérique, donc Dan, dans l'académie. Dominique Pinchera, vous êtes proviseur. C'est important qu'on ait un proviseur au lycée Louis-Bascan. C'est à Rambouillet, pas très loin d'ici. Très belle commune. Important qu'on parle avec des enseignants, ça va arriver dans la journée. On aura aussi des parents d'élèves pour faire, évidemment, tourner le débat entre tous les acteurs de l'éducation, même si, je crois au regret des organisateurs, nous n'avons pas d'élèves aujourd'hui. Alors, on va faire deux temps. Le premier temps, on va parler plus de l'école et des acteurs de l'éducation. Et puis après, aller plus vers le côté famille et élèves à la maison. Alors, je vais commencer avec vous, Béatrice Piron. Et ensuite, j'ai posé aussi la question à Laurent Rochette. J'essaye de reprendre mon souffle parce que j'essaye d'aller vite, ce qui est toujours une erreur. Le numérique tel qu'il est porté aujourd'hui par l'école, c'est toute une organisation. Béatrice Piron, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les enjeux d'égal accès au numérique sont bien portés et comment le sont-ils ? Ça va être tout un truc de se passer le micro par l'école. Après, je vais venir vous rejoindre. Et comment le sont-ils par l'éducation nationale ? Est-ce qu'on innove de ce côté-là à vos yeux ? Oui, bonjour à tous. Je crois qu'on a dû innover tous à ce printemps lors du confinement. Mais de façon générale, c'est vrai qu'il est important de... C'est bien le micro, Béatrice. Oui, ça résonne, donc je pense que c'est bon. Je pense qu'il est important de faire attention à ce que toutes les familles, tous les enfants et tous les enseignants puissent avoir un égal accès aux outils numériques. On a tous vu l'utilité pendant le confinement. Alors que pendant quelques années, on a beaucoup sensibilisé les parents en apportant un certain stress sur les dangers du numérique, sur les dangers de l'abus du numérique. Et certaines familles se sont positionnées un petit peu dans le refus du numérique. Certaines d'entre elles, pas toutes évidemment, mais certaines d'entre elles. Parce que ça a porté du stress. On sait aussi qu'aujourd'hui, il y a en France de nombreuses personnes qui ne sont pas très à l'aise sur le numérique, donc qui ne sont pas équipés à la maison, qui ne sont pas connectés. Et on s'aperçoit que tous les enfants ne bénéficient pas du même accès. Donc on l'a tous vécu pendant le confinement. On a tous de suite imaginé ou essayé de porter des solutions pour apporter des outils. Mais ce qui m'importe le plus, moi, c'est l'outil physique qui, je crois, se généralisera et bientôt tout le monde aura des accès. Il y a toujours moyen de trouver un accès, soit dans un lieu public, soit à travers un téléphone portable, aux outils numériques. Mais ce qui est le plus difficile aujourd'hui à développer et à rendre uniforme, c'est la compétence sur les outils numériques. Et donc, je crois qu'il est important d'inclure, tout à l'heure, Mme Avenel avait cité l'importance de former les enseignants, de former les élèves, mais de ne pas oublier de temps en temps de former aussi un petit peu les parents, ou au moins les sensibiliser, au moins les informer, parce qu'ils font partie, en fin de compte, de cette équipe de co-éducation. Et pour que l'enfant puisse bénéficier pleinement d'un enseignement numérique, il faut que les parents soient ouverts aussi et puissent communiquer régulièrement avec l'école. Donc, vous avez mentionné, Mme Avenel a mentionné, le problématique des ENT. Donc, depuis un an environ, je me bats et nous travaillons notamment dans un groupe de travail numérique à l'Assemblée nationale sur les ENT du primaire, qui, aujourd'hui, sont très, très peu généralisés, qui existent dans quelques départements en France ou dans quelques villes, mais pas de façon très uniforme. Et donc, la question se pose, effectivement, de ce qu'on doit proposer ou pas, donc, dans les écoles primaires. Parce que, par rapport aux parents, moi, j'ai été confrontée l'année dernière à un exemple où, bon, je crois qu'aujourd'hui, la grande, grande majorité, ou peut-être la totalité des collèges de France proposent de l'entrée en collège. Et donc, les parents se voient remettre des codes d'accès pour l'ENT à l'entrée en sixième. Et j'accompagnais pour une rentrée scolaire des familles qui étaient en situation d'illettrisme, de par ma responsabilité de président du groupe Illettrisme et Electronisme. Je travaille souvent avec des familles qui sont dans une certaine fragilité. Et quand on leur remet, donc, à l'entrée en sixième des codes d'accès à un ENT, la première chose qu'elles font, c'est qu'elles remettent à leur enfant en disant, « Mais toi, à l'école primaire, déjà, tu as commencé un petit peu à voir le numérique, donc tu dois savoir le faire. » C'est l'enfant qui, à partir de la sixième, devient le référent numérique de la famille. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne doit pas permettre ou autoriser ou permettre de se développer. Et qu'il faut que les parents prennent la main sur la communication numérique vis-à-vis de l'école, dès l'école maternelle, dès l'école primaire, et qu'on puisse détecter les familles en fragilité pour pouvoir les repérer, les former. Donc, il y a un projet dans le 95 avec la trousse à projet pour une mallette de coéducation avec les parents. Il y a des passes numériques, il y a des moyens de pouvoir, en quelques heures, en quelques semaines, initier des parents pour pouvoir qu'ils soient responsables de l'éducation numérique de leurs enfants. Et je crois qu'il faut aller aussi vers ça. C'est toujours... Est-ce que le micro marche, non ? Oui ? Non, je ne pense pas. Du coup, non, mais ça me dérange. Je suis... Ah, vous pensez que c'est ça ? Il n'était pas allumé. Merci. Oui, c'est toujours une question que celle des familles les plus fragiles, pas seulement pour le numérique, mais évidemment, elle se pose là, comme celle des compétences et la littératie. On en parle souvent pour les élèves. Évidemment, elle concerne aussi les adultes, les parents, parfois même certains enseignants, parce que c'est vrai, et Mme la rectrice l'a souligné dans son introduction, il y a un petit sujet, évidemment, pour l'école primaire, surtout élémentaire. On l'a vu pendant le confinement. Laurent Rochette, je me tourne vers vous. Au sein du syndicat mixte Seine et Yvelines, qu'est-ce que vous faites ? Quelles sont vos stratégies pour se donner des exemples de ce qui peut être fait pour favoriser l'égal accès au numérique ? Alors, peut-être un mot pour l'Assemblée sur ce que c'est que Seine et Yvelines numériques. Seine et Yvelines numériques, c'est un syndicat mixte, c'est-à-dire un regroupement de collectivités créé à l'initiative au départ du département des Yvelines et d'un certain nombre de communes ou d'intercommunalités des Yvelines et qui a été rejoint par le département des Hauts-de-Seine au 1er janvier 2020. Sur la question que vous posez de l'égal accès au numérique et de ce qui est fait dans ces deux départements, l'égal accès, c'est d'abord, comme ça a été indiqué tout à l'heure, des infrastructures accessibles en tout point du territoire, c'est-à-dire des réseaux, des serveurs qui hébergent les données dans le cadre de confiance que vous avez indiqué, Mme Larécris, tout à l'heure, accessibles depuis la classe, depuis l'établissement, depuis l'école, puisqu'on parle aussi, bien sûr, du 1er degré, et depuis le domicile. Ce sont ensuite un accès à des ressources. Cet accès, comme ça a été également souligné, c'est d'abord un environnement numérique de travail, un ENT, spécificité effectivement un peu française, c'est un portail, et là, c'est un outil fabuleux. En même temps, on a encore, et le confinement l'a d'ailleurs démontré, on a progressé pour enrichir encore cet ENT. On pourrait trouver sur ce portail, par exemple, la capacité pour les enseignants d'aller sur de l'enseignement en visioconférence, sans nécessairement avoir à aller sur différents outils. Autre élément sur les ENT, que nous notons au passage, c'est effectivement un point fort en France, cette capacité à pouvoir disposer de portail, et en même temps, il y a une fragilité, c'est un petit marché. Et je note, on note depuis quelques années que les sociétés qui fournissent ces ENT peuvent être fragiles, parce qu'elles ont du mal à vivre, c'est un marché qui n'est pas extensible. Donc ça, c'est un point de réflexion. L'égal accès au numérique, ce sont aussi des ressources, il faut pouvoir trouver un certain nombre de ressources, et d'ailleurs, le confinement a montré, s'il en était besoin, l'utilité d'un certain nombre de ressources. Je voudrais prendre comme exemple, par exemple, une ressource d'aide aux devoirs, je ne donnerai pas de nom, parce qu'on n'est pas là pour citer des marques, mais un logiciel d'aide aux devoirs, dont l'utilisation a, dans les deux départements, Yveline et Haute-Seine, absolument explosé pendant le confinement. Les ressources, ce sont aussi les manuels numériques, et là, on a effectivement un levier extraordinaire, on l'a noté dans les deux départements, le fait de disposer des manuels numériques directement sur les outils à disposition des élèves, et des enseignants bien sûr, c'est un formidable levier. Il y a une question d'ergonomie et de fléchage concernant les ressources, est-ce qu'elle est travaillée ? Parce que le tout, ce n'est pas d'avoir un ENT, c'est que l'ENT soit suffisamment clair et lisible, je pense qu'on va en parler, je suis une usagère aussi, donc je vois très bien de quoi je parle, j'y vais, moi, sur les ENT, voir comment on peut retrouver ce qu'on cherche facilement pour tous les parents, et tous les élèves, parce qu'il ne faut pas avoir trop à chercher. Vous avez réfléchi à cette question de l'ergonomie ? Oui, on réfléchit effectivement à cette question, on vient d'ailleurs d'entamer, pour le compte des deux départements Yveline Haute-Seine, un travail de réflexion sur ce qu'est l'ENT de demain. Et nécessairement, l'ergonomie fait partie de la réflexion. Vous parlez d'ergonomie, et je parlais à l'instant des manuels numériques, c'est aussi un sujet. Il y a aujourd'hui, parfois, je ne sais pas si c'est une difficulté, mais en tout cas, ce n'est pas toujours très facile d'accéder à ces manuels numériques. Donc, on parlait d'états généraux du numérique et de propositions qui peuvent être faites. De notre côté, nous proposons, dans le cas de ces états généraux, que les collectivités locales, concernant le second degré, comme c'est d'ailleurs le cas, enfin, concernant les collèges, pardon, mais comme c'est déjà le cas, par exemple, pour les lycées et la région, que les collectivités soient fournisseurs, bien évidemment, dans le respect des compétences des uns et des autres. Il n'y a pas de volet pédagogique et de volonté d'intervenir sur ce volet-là du côté des collectivités, mais que nous puissions être, nous, collectivités, les fournisseurs de ces manuels, de manière à les intégrer convenablement et aussi à avoir ce volet, ce critère d'ergonomie dans l'intégration des manuels numériques dans les ENT. On va peut-être en parler aussi avec Fabrice Géli, puisque, en fait, la question, c'est aussi la question de l'organisation. Si on s'organise pour un meilleur accès, comment le fait-on entre des collectivités ? Et je pense que cette question va pas mal revenir, aujourd'hui, entre des collectivités qui portent des projets et l'éducation nationale, puisque les collectivités payent, l'éducation nationale organisent. Enfin, non, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, effectivement, le sujet va revenir. Il reviendra aussi à 11h, dans la table ronde, je pense, gouvernance et anticipation. Et la collaboration entre l'État et les collectivités est fondamentale. Laurent Rochette parlait des ressources. Effectivement, vous parliez des ressources, il faut aussi choisir ces ressources, il faut aussi les accompagner, accompagner leurs usages. Nous avons un grand nombre de groupes, il y en a 22, des groupes d'expérimentation pédagogique qui travaillent sur l'usage des ressources numériques. En fait, voilà, il faut articuler la politique numérique des collectivités et le pilotage pédagogique, le pilotage éducatif de l'Académie. Vous voyez, en fait, quand on pense au numérique, le numérique, c'est un thème qui est tellement large, et un mot qui signifie tellement de choses. Vous parliez tout à l'heure, madame la députée, des compétences numériques, la culture numérique, c'est vraiment la base. Il faut vraiment que nos élèves, et on l'a vu pendant le confinement, on a eu un manque de culture numérique chez les élèves, chez les parents, chez les professeurs, enfin, on a eu beaucoup de culture numérique aussi. On voit bien qu'il y a énormément à faire, à la fois sur les connaissances et sur les compétences numériques. Gérer l'information, comment dire, avoir un accès critique à l'information, créer, collaborer, avoir une réflexion sur la protection des données, c'est important. Et donc, si je reviens sur l'idée du pilotage pédagogique, dans les programmes, vous avez le numérique, qui est vraiment, comment dire, on forme à la fois au numérique et par le numérique. Je pense à l'éducation mondiale à l'information, l'essentiel. Je pense à l'apprentissage de la logique, à l'apprentissage du codage, qui est essentiel également. Et là, ce travail que nous faisons, que nous menons avec les collectivités, où vous nous êtes d'un énorme secours, typiquement, tiens, on prend l'apprentissage de la logique, le codage, on a un nombre de challenges robotiques. Je crois qu'on est à l'académie où il y a le plus de challenges robotiques, en fait, en France, que nous organisons ensemble. Et ce qui est essentiel, pour ne pas garder trop longtemps la parole sur ce point, ce qui est vraiment essentiel, c'est la collaboration. Et nos équipes, typiquement, travaillent de concert, sur une co-construction, sur des challenges robotiques, sur, également, la politique pédagogique qui relève de l'éducation, au média, à l'information, sur tous ces sujets. Et c'est ainsi qu'on est encore plus puissant pour augmenter notre périmètre, puisque l'objet, encore une fois, c'est vraiment de toucher le plus grand nombre d'élèves possible, à la fois toucher le plus grand nombre, et pour toucher aussi sur la qualité. Mais, en fait, on travaille avec plein d'acteurs. On l'a dit, j'ai posé une question à Valérie d'Autrême, parce qu'une académie, c'est très grand, et les territoires sont très différents les uns des autres, avec des niveaux d'investissement différents, des niveaux de richesse, tout simplement différents. On sait, c'est un gros point d'inégalité entre les écoles, par exemple, de France, sur tous les sujets, pas seulement sur le numérique. Donc, ma question, tout simplement, c'est, qu'est-ce que vous faites de ça à votre niveau, et comment, donc, essayez-vous de favoriser l'égal accès ? Oui, vous avez raison, c'est-à-dire que, vraiment, le défi pour l'éducation nationale, c'est bien de permettre un égal accès au numérique de l'ensemble des élèves. Et, en effet, vous le soulignez, les départements, les académies sont extrêmement diverses. Si je prends l'exemple du Val-d'Oise, nous avons, donc, des espaces, des territoires ruraux, urbains, urbains, urbains très concentrés. Pour notre département, près d'un tiers des élèves relèvent de l'éducation prioritaire, donc, sont dans des territoires qui ont des difficultés sociales et économiques. Et, donc, l'enjeu, c'est bien, en fin de compte, de permettre l'égal accès de tous au numérique, parce que nous savons, ça a été dit à plusieurs reprises, que le numérique fait mieux apprendre, en tout cas, est un levier pour mieux réussir et entrer dans les apprentissages. L'éducation nationale, donc, et ça, ça ne remonte pas à ces dernières années, a mis en place une stratégie de lancer des plans massifs à la fois d'équipement et de formation des enseignants, et notamment dans le premier degré, et nous avons encore, je peux le citer, par exemple, le label école numérique, qui concerne tout particulièrement les écoles rurales, et qui permet à ces territoires qui étaient parfois un peu moins équipés de se doter d'équipement et de formation. Il me semble que le plan démonstrateur numérique du 95 est très révélateur de cet objectif conduit par l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'il s'agit à la fois de permettre aux enseignants de faire évoluer leur pratique grâce au numérique et notamment d'aller vers plus d'hybridation, mais également de modifier les stratégies d'apprentissage des élèves par le numérique tout en luttant contre la fracture numérique. La fracture numérique, nous, dans le département, nous avons essayé de la mesurer, notamment dans le premier degré, et nous avons estimé qu'à peu près 15% des élèves scolarisées en éducation prioritaire étaient en fracture numérique. Ce qu'on entend par là, c'est-à-dire n'étaient pas en capacité d'avoir accès aux travaux et aux ressources proposées par leur enseignant en matière numérique. D'où ce plan numérique 95. Madame la rectrice en a parlé il y a tout à l'heure en introduction. Massif, un déploiement d'équipements dans de très nombreuses écoles du Val-d'Oise, un déploiement également de formation, et tout à l'heure, peut-être, nous aurons l'occasion d'y revenir, de formation, y compris des parents, et c'est un axe qui me semble très intéressant, vous l'avez dit, Madame, par la trousse à projet, et également l'équipement d'enseignants, et là ont été ciblés les néo-titulaires. Il s'agit d'un plan avant tout premier degré, pour faire en sorte, en effet, de doter un grand nombre d'élèves, des élèves en fracture numérique, 10 000 tablettes, quand même, vont être distribuées, d'écoles, et avec un plan de formation associé. Oui, parce que, sans plan de formation, mais on y reviendra dans la journée, on sait que le destin des équipements peut s'avérer beaucoup moins intéressant, pour le dire comme ça. Laurent Rochette, juste pour revenir sur cette inégalité territoriale, qu'est-ce que, en fait, comment est-ce que vous gérez le sujet ? Oui, il y a toujours une petite transition au nettoyage du micro, mais c'est comme ça. Comment vous gérez ces toutes petites communes, ces endroits en grande difficulté ? Et ça va nous amener, après, tout doucement, à la question de l'équipement avec Loïc Bourdin. Alors, effectivement, le Seine et Yvelines numériques a été créé, comme je l'indiquais tout à l'heure, à la fois par des départements, mais aussi par le bloc communal. dans l'optique que cet outil, cet opérateur de service soit accessible aux communes, quelle que soit leur taille. Et on pense, évidemment, aux communes rurales qui n'ont pas toujours les moyens de se doter de l'expertise nécessaire, je dirais, de la logique de fonctionnement d'ensemble. On dit, autour de cette table qu'il y a beaucoup, beaucoup de collaboration. Il y a donc beaucoup d'acteurs, donc il y a, quelque part, une certaine forme pour un non-averti de complexité. quand on aborde ça, évidemment, il y a lieu de bénéficier d'expertise ou d'expérience développée par un opérateur comme le nôtre. Donc, on met déjà à disposition de l'ensemble des communes la connaissance de l'écosystème, un certain nombre de solutions qui sont préqualifiées ensemble avec l'éducation nationale, dont on sait, justement, vous parliez du destin de certains équipements qui, bon, clairement, parfois, dans le passé, mais c'est un passé lointain, ont fini dans des placards parce que des solutions ont été choisies qui n'étaient pas, je dirais, pour lesquelles l'éducation nationale n'était pas en mesure de former les enseignants. Donc, on travaille très en amont sur la qualification avec les services de la DANE des solutions que l'on propose, y compris au bloc communal. Et donc, aujourd'hui, pour donner un exemple, dans les Yvelines, qui est un territoire assez mixte entre urbain et rural, on travaille aujourd'hui pour le compte d'une soixantaine de communes sur un total de 260, donc ça commence à être significatif. Et c'est clair que ça demande aussi beaucoup d'énergie, c'est clairement 60 interlocuteurs différents. On a trouvé, alors, ça ne touche pas encore la partie rurale du territoire, mais on a trouvé un échelon, je dirais, encore plus pertinent pour travailler avec le bloc communal qui est l'intercommunalité. Je pense que c'est une vraie piste de réflexion puisque, encore une fois, sur un territoire qui n'est pas rural qui est celui de Saint-Quentin-en-Yvelines, nous avons élaboré, là encore, avec les collectivités, les communes concernées et l'éducation nationale, une opération globale sur 12 communes qui comprend 25 000 élèves. Et nous pensons que la maille intercommunale sans, encore une fois, sans dommage pour les compétences des uns et des autres, il faut bien que le maire et les enseignants à l'école restent maîtres et propriétaires de ce que sont les projets pédagogiques dans leur volet numérique, mais la maille intercommunale est sans doute un bon point d'entrée pour gagner du temps, gagner en efficacité. et ça nous amène à la notion qui a d'ailleurs été évoquée tout à l'heure de chef de file et qui est vraiment un axe de réflexion pour gagner encore en efficacité. Nous pensons effectivement qu'il faut aller plus loin dans cette réflexion d'un chef de file territorial sur tous ces sujets numériques. On y reviendra dans les questions de gouvernance, mais c'est aussi bien une question d'égalité, de qualité des territoires en même temps que celle des élèves devant le numérique. Loïc Bourdin, on a parlé de matériel distribué aux élèves. On sait aussi que dans ces questions d'égalité, il faut tenir compte de l'équipement des familles. Il y a des familles qui sont très bien équipées, d'autres moins. Alors déjà, est-ce qu'on arrive à évaluer cette question parce qu'on a parlé de 15% d'élèves en difficulté, mais la question de l'évaluation et de la connaissance du terrain, elle est très importante et est-ce que si on évalue que certaines familles sont bien équipées, est-ce qu'on peut se reposer sur cet équipement pour se concentrer sur celles qui sont moins bien équipées et aussi pour les aider peut-être tout simplement à configurer leurs appareils parce que parfois on a l'équipement mais on ne sait pas complètement s'en servir pour, par exemple, fréquenter les ENT, etc. Alors il y a plusieurs en fait, il y a plusieurs questions en une seule. Juste pour peut-être contextualiser, j'accompagne un projet qui s'appelle les cités éducatives et c'est l'idée d'une alliance sur 80 territoires en France, donc une alliance entre tous les acteurs qui interviennent dans les champs éducatifs, éducatifs, à entendre au sens large et pas au sens éducation nationale. Ça a été dit beaucoup cette histoire d'alliance et je pense que c'est un vrai sujet, c'est une vraie nouvelle approche je dirais politique. Il se trouve que ces 80 territoires sont des territoires qui sont plutôt en grande difficulté sociale et économique. Ils ont été choisis en partie pour ces raisons-là et du coup effectivement la crise qu'on a connue, la crise sanitaire qui n'est pas terminée d'ailleurs, a bien montré je dirais qu'il y avait des fortes inégalités d'équipement, c'est ce que vous évoquiez, il y a des politiques derrière des collectivités qui sont venues en soutien d'ailleurs, vous évoquiez les EPCI et je pense qu'effectivement c'est peut-être une bonne échelle ces fameuses EPCI pour accompagner les politiques d'équipement mais on s'est aperçu quand même malgré tout qu'on avait de nombreuses familles pour lesquelles on avait peut-être un smartphone vaguement connecté à internet pour une fratrie de 6-7 personnes et qu'on ne pouvait absolument pas résoudre ces problèmes d'égalité d'accès à une forme de continuité éducative et pédagogique avec ce type d'outils. Il y a une autre difficulté dans ce qui s'est fait, ce qui s'est mis en place, parce que les enseignants ont été très créatifs je dirais. il y a eu par exemple du dépôt de documents pédagogiques dans des boulangeries pour que les familles puissent récupérer les documents donc là on n'était pas dans le numérique mais on voit bien qu'on a essayé d'inventer des solutions sur ces territoires mais il y a une autre question qui se pose et c'est aussi en termes d'équipement c'est comment on accompagne finalement les familles sur ces problématiques du numérique. Aujourd'hui quand on parle de fracture il faut aussi se poser peut-être la question là c'est vrai qu'on est un petit peu rentré dans le débat en disant que la fracture finalement elle était liée quasiment je dis quasiment exclusivement à l'équipement alors oui en fait on sait bien que la fracture numérique ça peut être des tas de choses c'est aussi énormément l'usage savoir que l'usage du numérique c'est pour les savoir qu'on y va pour s'informer c'est quelque chose que certaines familles vont être plus à même évidemment de transmettre que d'autres celles qui sont plus proches de l'école celles qui sont plus dans des optiques aussi d'accompagnement et de surveillance des enfants dans d'autres ce sera le jeu mais ce que nous a montré plus le jeu et tous les enfants vont jouer sur enfin beaucoup sur des espèces du numérique évidemment on a un peu de bruit mais ce qu'a montré le confinement c'est ce que vous disiez à l'instant c'est que finalement elle demeure cette question de l'équipement parce qu'un ordinateur pas très performant un téléphone on n'a pas besoin d'avoir cet enfant pour avoir ces problèmes d'accès tout le monde n'a pas un ordinateur par tête au sein de son foyer un ordinateur par enfant scolarisé en plus des parents qui télétravaillent non c'est tout à fait c'est encore une réalité après bien sûr l'équipement sur les cités éducatives notamment une partie des financements alloués à ces territoires ont été réfléchés vers de l'équipement pour ces familles donc il y a un travail de diagnostic qui a été fait au sein de ces territoires pour pouvoir quand même équiper plus en amont ces familles et les accompagner pour autant et si vraiment j'évoque ces territoires là c'est que finalement l'égalité d'accès au numérique ce que ça évoque avant tout en priorité c'est des enjeux d'égalité d'accès au droit en fait et la question sur ces territoires et on voit bien qu'on a des taux de non recours au droit au droit fondamentaux bien sûr le droit à l'éducation a été le premier concerné par la période de confinement mais finalement ça n'a fait que mettre en exergue ces problèmes d'accès au droit et aujourd'hui une des questions à se poser c'est finalement quand on parle de dématérialisation ou de numérique c'est aussi les enjeux qu'il y a derrière finalement de lien social et comment on crée de la médiation numérique finalement pour accompagner cet égal accès à l'éducation pour tous à l'éducation aux prestations sociales pour les familles on le sait donc ils sont des droits à l'information les enjeux d'égalité sont très forts on va partir aussi un peu du côté des établissements Dominique Pinchera le temps que vous récupériez le micro voilà merci comment l'ENT donc par exemple que vous utilisez au lycée peut contribuer à organiser un accès plus égal au numérique pour vos élèves et pour les familles voilà moi je me retrouve absolument dans tout ce qui a été dit évidemment acteur de terrain entre guillemets voilà dans un établissement scolaire toutes les problématiques qui ont été évoquées s'y retrouvent il y a vraiment un partenaire qu'on oublie enfin pas tant que ça finalement ce sont bien les parents il faut bien imaginer ce qu'a été cette période de confinement ça fait plusieurs fois que j'en parle oui bien sûr mais tout ce qui va avec on l'a souvent souligné pendant cette période de confinement les parents ont été vraiment partie prenante de l'éducation ça a été souvent des instituteurs ou des maîtres des maîtres du premier degré voire des enseignants du second degré qui à la maison ont reproduit des consignes qui étaient données par les enseignants donc ça a été vraiment un moment pour le coup tout à fait tout à fait important le 17 mars c'est l'état de sidération il faut absolument se réinventer plus personne ne sort le seul lien pour le coup ça a vraiment été le numérique et nos partenaires en la matière ça a été les parents qui à distance ont pu mettre en oeuvre tout ce qui a été élaboré mis en place par les enseignants donc la place des parents dans cette affaire là elle est centrale et le vecteur de cette politique c'est évidemment l'ENT qui lui a fédéré une communauté que basse quand il y a 2500 élèves avec des publics très divers même si on est dans un secteur assez favorisé selon les origines sociales il y a malgré tout des élèves qui ont été beaucoup plus éloignés de l'école qui l'ont été d'autant plus finalement que leurs parents en sont éloignés je ne vous cache pas que les enfants de l'enseignement professionnel sont aussi des familles qui sont socialement les plus éloignées du numérique et on voit bien que cette fracture elle se joue aussi à ce niveau là donc la chance pour nous c'est d'avoir basculé dans le plan régional aussi d'équipement massif de la région Ile-de-France donc 6 mois auparavant tous nos élèves étaient équipés et ce qu'il a souligné c'est que cet équipement a été massif on parle d'industrialisation tous les enfants tous les élèves ont reçu le même type d'outils donc ça c'est aussi une garantie d'égal accès d'une certaine manière et on a vraiment l'autre outil qui est l'ENT alors l'ENT région de monlycée.net est conçu comme une communauté c'est un réseau social en fait et par vocation déjà dédiée à la communication donc c'est ce qui nous a permis de faire du lien alors j'entendais un petit peu les différentes les difficultés et puis les différents types d'ENT du primaire qui se construit peut-être du collège et puis on passe au lycée c'est vrai qu'au lycée on arrive en bout de course donc la culture numérique quelque part les élèves l'ont les enseignants aussi et les parents ils sont déjà habitués mais il reste qu'il faut aussi former les parents à cette culture-là à ces outils-là et peut-être que pour nous la réflexion c'est peut-être une normalisation qui fait qu'un parent de la primaire au lycée retrouve un peu le même type d'outils le même univers la même ergonomie ça serait peut-être aller dans leur sens aussi parce que ça ne va pas de soi oui parce qu'on est tout le temps en train de se former soi-même et dans le monde professionnel et dans nos loisirs et dans le monde commercial et puis l'école ça rajoute une couche avec une ergonomie qui est encore assez différente mais en fait en vous écoutant je me posais quand même une question sur l'égalité je vais la poser à Béatrice Piron est-ce que le tout numérique en termes d'égalité et je vous pose vraiment cette question en tant que députée et je la pose aux états généraux du numérique est-ce que le tout numérique ne contient pas un danger en lui-même est-ce qu'il ne faut pas toujours se garder une porte de sortie on a parlé de documents qui peuvent être distribués matériellement dans des lieux tels que les boulangers bon c'était le confinement c'était spécial mais est-ce que voilà on doit aussi garder enfin est-ce que vous pensez cette chose à l'esprit que de toute façon il y aura toujours des gens pour qui il faudra trouver une autre solution alors je ne pense pas qu'à aucun moment on parle de tout tout numérique on demande un égal accès au numérique mais tout ne se fait pas au numérique tout le monde doit y avoir accès un petit peu mais tout le monde fait aussi autre chose donc il faut que tout le monde puisse y accéder mais ça ce n'est pas la mort du papier on en discute de temps en temps aussi on aura toujours des beaux livres imprimés on aura toujours la possibilité d'écrire sur une feuille de papier donc on ne demande pas non plus aux écoles de se transformer en nouveau site on va dire où les enfants passeraient 8 heures par jour devant un écran je ne pense pas que ce soit ce que l'on cherche du tout quand on demande un accès non je parle de communication et d'information envers les familles j'espère qu'on continue à lire des livres alors aujourd'hui bon je sais que pendant le confinement on a essayé d'envoyer des documents en papier aux familles par la poste il y a eu un partenariat qui a été fait avec la poste qui a parfois bien fonctionné parfois un peu moins moi je suis sur un secteur des évely nous pendant trois semaines nous n'avons pas vu un seul facteur donc c'est bien beau d'envoyer par la poste mais si les facteurs ne passent pas donc je pense que c'est complémentaire je crois qu'on ne peut pas dire comme quoi on n'arrivera jamais à faire aussi vite de la communication sans le numérique c'est à dire que là où on peut être tous aujourd'hui connectés et je remercie ceux qui sont chez eux et qui nous écoutent aujourd'hui on ne pourrait pas avoir ce mode de communication instantané sans le numérique donc je pense qu'il faut de tout il y aura de la communication longue avec des documents qui restent des diplômes papier qui resteront sûrement affichés sur des murs pendant de longues années mais ça n'empêche pas aussi de travailler avec des emails et avec de l'instantané il y a une autre question en ce qui concerne l'égalité c'est celle de la confiance Fabrice Géli parce que il y a un accès aussi qui se fait en fonction de ce que les familles investissent en termes de confiance dans l'outil numérique en termes de regard aussi la critique on l'a dit au début elle est portée dans la société sur les univers du numérique le fait d'apprendre par le numérique le temps passé devant les écrans qu'est-ce que vous faites de cette question ? la confiance je voulais réagir mais je réponds d'abord à votre question sur la confiance numérique la confiance le cadre de confiance qui il y a un peu d'écho donc j'ai un peu de mal mais c'était bien ça la question oui oui est-ce que vous avez du mal à m'entendre ? oui il y a un petit écho mais le cadre de confiance en fait il est vraiment fondamental dans le cadre des ENT et vraiment les espaces qui méritent le travail que nous portons avec les collectivités territoriales ce sont des espaces où on doit s'assurer effectivement qu'on est protégé qu'on a accès aux bonnes ressources qu'on a la protection des données qui est assurée et donc ça c'est un cadre important après je voulais revenir sur ce que vous disiez sur la question que vous posiez sur le tout numérique finalement il faut vraiment le point du discernement ici est important il faut faire preuve de discernement c'est sûr que sur la partie communication on l'a bien vu le 16 mars quand les systèmes se sont effondrés qu'ils soient d'ailleurs privés publics, institutionnels tous les systèmes en fait numériques les premiers jours du confinement se sont effondrés donc on a bien vu là que l'urgence c'était la communication c'était le lien avec les familles et ça c'est pas une question il faut absolument s'assurer que dans de telles circonstances le lien avec les familles a maintenu c'est fondamental ensuite qu'est-ce qu'on fait avec le numérique du point de vue de la pédagogie de la didactique et c'est là que je parle de le discernement Valérie Dautré me parlait tout à l'heure du plan du Val d'Oise donc avec 10 000 tablettes qui vont arriver et qui vont avoir vocation à être dans les familles qui sont en fragilité numérique donc Dominique Pinchrat parlait aussi du virage numérique engagé par la région où vous avez des ordinateurs qui sont distribués à tous les élèves de secondes à la rentrée de tous les lycées de la région et de France ce qui n'est quand même pas rien c'est vraiment une vague numérique qui est considérable et évidemment les Yvelines on pourrait parler aussi des équipements individuels mobiles dans 18 collèges où tous les collèges sont équipés bon qu'est-ce qu'on fait avec le numérique à la maison ? c'est vraiment la question dans le premier degré en particulier vous avez une tablette si le numérique est là pour rajouter des tâches complexes qui sont infaisables à la maison si par mégarde certains professeurs vont demander de produire des exposés des choses très compliquées à la maison avec ces tablettes on voit bien que le numérique ne va pas rajouter de l'égalité puisque c'est le thème ici il va au contraire rajouter encore plus d'inéquité donc c'est pour ça que l'accompagnement la formation tout ce que nous menons tout ce que l'académie madame la rectrice citait tout à l'heure 8000 enseignants qui sont formés ne serait-ce qu'aux problématiques pures du numérique éducatif par an c'est considérable parce que nous devons vraiment penser cela penser l'explicitation penser les consignes qu'est-ce qu'on fait à la maison qu'est-ce qu'on fait en classe comment on articule les deux et donc la thématique de l'hybridation elle est plus importante que jamais ça c'est un point essentiel c'est un point essentiel aussi de la confiance pour vous répondre que les parents nous font dans la mission pédagogique qui est la nôtre pour bien accompagner les élèves et pour pas créer encore de l'inéquité à la maison sinon ça serait quand même dommage Valérie Dautrem un petit peu la même question sur cette confiance qui doit se construire auprès des familles j'y reviens la méfiance existe aussi et puis si vous voulez prolonger sur l'accompagnement oui alors ça va me permettre vraiment de préciser un petit peu ce qui se passe dans ce plan numérique démonstrateur 95 vis-à-vis des familles parce que c'est un des axes qui me semble vraiment très très fort et très intéressant c'est un vraiment un des axes numérique et parentalité avec l'enjeu si vous voulez d'informer les parents aux problématiques du numérique éducatif de lever un certain nombre de malentendus vous y faisiez allusion madame la députée tout à l'heure de certaines familles vous l'aurez compris ce sont les familles les plus éloignées du numérique on en parlait tout à l'heure qui sont visées sans évidemment stigmatiser qui que ce soit et ça c'est un souci constant donc viser ces familles qui sont éloignées du numérique mais également en fin de compte de l'école et pour les amener à mieux comprendre ce que font leurs enfants par le numérique et avec le numérique à l'école donc l'idée c'est que ce soit la trousse à projet que vous connaissez sans doute qui soit chargée de cette démarche de coparentalité autour du numérique et vous voyez le point d'entrée ça peut être par exemple tout simplement l'utilisation de l'ENT il se trouve que dans le Val d'Oise nous avons la chance d'avoir un ENT premier degré dont se sont appropriés à peu près 90% des écoles portées par le syndicat mixte Val d'Oise numérique c'est vraiment une entrée un point d'appui et on peut donc former ces familles à l'utilisation de l'ENT également à l'utilisation du matériel qui sera prêté à leurs enfants je pense aux tablettes dont nous parlions tout à l'heure avec des rencontres territoriales des acteurs de la médiation numérique qui associent différents acteurs et je pense notamment par exemple à ATD Carmond ou à Emmaüs Connect qui sont spécialisés véritablement dans l'inclusion numérique des personnes les plus fragiles et donc qui interviennent dans ces formations la première est lancée sur le Val d'Oise la semaine prochaine voilà voilà des professeurs qui seront formés par Canopé j'ai des infos en direct sur mon portable j'ai quelques questions aussi mais avant de les transmettre des questions sur la présence des parents alors il y aura des parents plus tard dans la journée c'est vrai qu'on parle beaucoup d'eux c'est vrai que ce sera très bien de leur donner la parole je pense que ce sera aussi le cas j'espère dans les ateliers je voulais parler des cités éducatives Loïc Bourdin c'est relativement une nouveauté même si on commence à savoir que ça existe pour une approche aussi plus globale et plus sociale du sujet on parle beaucoup des inégalités c'est vrai que c'est un sujet qui dépasse largement on l'a déjà dit et on me pose la question là dans le public la question du numérique et qui doit nous occuper tout le long de cette journée alors qu'est-ce qu'on peut faire est-ce que pour cette question là et pour la question de l'égalité d'accès les cités éducatives offrent de nouvelles réponses alors au niveau des cités éducatives déjà la première chose qu'on fait c'est qu'on pose un diagnostic et on essaye de voir quelles sont les problématiques sur le territoire bien sûr sur l'égalité d'accès au numérique une des réflexions qui est sous-jacente c'est ça a été dit la question de l'équipement ça a posé la question je dirais de la formation bien entendu ça a posé la question de la formation des parents mais aussi des élèves et quel type de formation on attend pour les élèves et les réflexions elles se posent en termes ça a été évoqué par Fabrice Géli c'est comment on forme aussi à l'esprit critique c'est-à-dire c'est pas former appuyer sur un moment un bouton d'un logiciel ou d'une application et c'est pas ça qui nous garantira un égal accès finalement au numérique mais c'est plutôt comment on se positionne pour accompagner des réflexions critiques des élèves développer leur esprit critique qu'aussi on accompagne les familles qu'elles aient peut-être moins d'appréhension parce que parfois il y a de l'appréhension il y a bien sûr la question quand on tire les fils de la maîtrise de la langue ça a été évoqué mais si vous n'avez pas une maîtrise de la langue ça va être très compliqué de maîtriser le numérique également donc en fait c'est tout un tas de fils comme ça qu'on va essayer de tirer et l'objectif des cités éducatives c'est c'est pas d'avoir une réponse toute faite mais c'est d'avoir une réponse qui est appropriée aux problématiques du territoire donc l'objectif c'est que les acteurs se voient régulièrement se rencontrent dans des commissions de travail et qu'ils essayent d'imaginer ensemble un programme d'action qui va permettre de alors solutionner peut-être pas mais en tout cas d'accompagner toutes ces problématiques donc j'ai plusieurs exemples en tête mais donc moi je suis trois cités éducatives mais il y en a 80 donc on pourrait vraiment multiplier ces exemples mais sur Evry par exemple ils ont mis en place une solution de bus numérique des parents et donc en fait ils ont un bus qui se déplace dans les écoles auprès des écoles pour accompagner les familles sur ces logiques de formation des familles à Grigny il y a eu la création d'un média-pôle donc un tiers-lieu ça a été un petit peu évoqué cette question du tiers-lieu par le prisme de l'alliance et des associations parce que l'idée c'est aussi d'accompagner les familles mais les enfants avec des associations qui sont présentes sur ces territoires et qui font déjà un gros travail donc là c'est de les mettre en réseau je dirais c'est mettre tous ces acteurs-là en réseau pour accompagner donc le Mediapôle par exemple à Grigny c'est un espace je dirais d'éducation aux médias finalement on réinvente un peu parce que l'éducation aux médias ça fait quand même au moins 50 ans qu'on évoque dans l'éducation nationale mais les médias changent beaucoup mais elle est plus que fondamentale aujourd'hui quand on voit toutes les problématiques auxquelles on a pu faire face et quand on voit certains usages je dirais des réseaux sociaux enfin voilà on a cette priorité à avoir mais au sein du Mediapôle on va accueillir des classes et on va travailler sur cette éducation aux médias on va travailler sur la robotique aussi la programmation le codage toutes ces réflexions-là sachant que la robotique ça commence juste par une forme d'appréhension de la latéralisation tout simplement je vais à gauche je vais à droite parce que des fois on dit robot mais avant tout c'est tout ce qu'il y a derrière qu'il faut essayer de comprendre et pour le numérique c'est pareil c'est-à-dire ce qu'il faut essayer de comprendre c'est pas tellement comment on utilise l'ENT même si c'est fondamental de savoir pour une famille comment l'utiliser mais c'est plutôt quels sont les enjeux derrière en matière de suivi éducatif ou bien sûr de confiance parce que pour avoir confiance finalement il faut avoir une forme de distance quelque part et avoir les codes pour maîtriser cette distance et savoir si on peut aller vers cette confiance donc voilà beaucoup de petits exemples je pense qu'on pourra évoquer lors d'ateliers ou que vous trouverez je pense en allant voir ce fameux programme des cités éducatives mais l'objectif c'est d'avoir cet accompagnement local c'est-à-dire une réflexion d'alliance comme ça locale avec et vraiment j'insiste sur cette question on a parlé il y a l'état via l'éducation nationale mais il y a aussi les préfectures il y a bien sûr les communes et je pense que là ce que disait monsieur pardon au niveau des noms et des présents je ne suis pas très très bon mais je pense que pour les communes l'EPCI peut effectivement être un levier fort tout simplement parce qu'on est sur certaines communes qui sont avec des grandes difficultés financières donc si la commune a des difficultés financières elle aura des problématiques d'équipement de ses écoles tout simplement donc l'EPCI peut y répondre et puis bien sûr ce partenaire qui est le troisième acteur éducatif enfin quand on dit les temps et lieux tiers aujourd'hui ça doit ça doit résonner ça doit avoir du sens donc c'est toutes les personnes qui interviennent dans le champ je dirais périéducatif mais qui contribuent à l'éducation des jeunes et du coup aussi à un égal accès au numérique alors j'ai des très très bonnes questions du public alors je vais je vais vous les transmettre il y a une question que j'ai rapidement évoquée on n'a pas vraiment eu le temps d'y répondre c'est celle de l'équipement des enseignants on parle d'égal accès évidemment cet accès il doit être pensé aussi pour des enseignants qui pour l'instant on le sait tous s'équipent sur leur propre denier ont des niveaux d'équipement extrêmement contrastés et sûrement on le pense entre le premier et le second degré par exemple est-ce que d'abord c'est bien évalué est-ce qu'on connaît les besoins et est-ce qu'on s'organise pour répondre et je ne sais pas qui veut répondre d'ailleurs parmi vous à ce qui s'avère être une grande question d'égalité d'accès oui c'est une question évidemment on ne va pas la fuir cette question l'équipement des enseignants idée fondamentale évidemment on l'a bien vu pour assurer la continuité pédagogique être connecté avoir un ordinateur qui permette de travailler ils s'équipent sur leur donnée personnelle effectivement pour le moment sauf dans certains cas où les collectivités en fait équipent des enseignants en fait on a vu dans le plan numérique et dans les projets très concrets qui se sont déroulés dans les années précédentes que ce qui fonctionnait bien quand les élèves étaient équipés c'est que les enseignants soient équipés eux aussi ça a été vraiment un levier de réussite et voilà j'ajoute un petit point est-ce qu'on peut équiper les enseignants avec les équipements qu'eux ont identifiés comme étant les bons comme étant les bons les bons pour eux c'est-à-dire que les besoins des enseignants on le sait c'est inspiré de la réalité parfois ne semblent pas totalement comblés par les équipements qu'on leur donne parce qu'ils sont limités du point de vue ça s'est vu pas forcément je ne donne pas d'exemple pas forcément donc je parlais des équipements qui pouvaient être limités dans leur utilisation avec des logiciels sur lesquels qu'on ne peut pas utiliser par exemple sur des ordinateurs ou des tablettes il y a plusieurs choses alors d'abord sur l'équipement lui-même en fait dans les établissements vous avez des ordinateurs vous avez des salles des professeurs qui sont souvent équipés mais on voit bien qu'il y a un vrai besoin de mobilité autant la mobilité elle est fondamentale pour les élèves et on voit d'ailleurs ça c'est encore toute une question ce que la mobilité donc le fait d'avoir des ordinateurs mobiles ou des tablettes apporte en termes pédagogiques et restructure les lieux autant pour les enseignants c'est la même chose évidemment et d'autant plus dans le contexte actuel donc c'est une des questions qui va être portée évidemment et qui est portée aujourd'hui on l'aborde et qui sera portée sans doute au national et donc la question c'est qui équipe les enseignants comment est-ce que les enseignants doivent être équipés est-ce qu'on doit leur donner les moyens de s'équiper financiers etc donc c'est ces questions là qui sont revenues dans les rétextes je ne fais que reprendre ce que nous avons eu dans les témoignages sur le besoin réel de ce point de vue là Valérie Dautrem et puis j'aimerais bien que le proviseur prenne la parole après juste pour vous dire que dans le plan numérique du 95 il est bien prévu que l'ensemble des néo titulaires c'est-à-dire des professeurs des écoles qui entrent dans le métier soit doté d'un kit numérique apparemment de très bonne qualité très performant donc il leur sera évidemment très utile et ça vous voyez c'est bien une réponse à une réflexion qui a été est-ce que vous faites un suivi une évaluation est-ce que vous organisez un feedback exactement c'est-à-dire que ce gros plan numérique va être extrêmement bien suivi par le ministère d'une part par également un laboratoire de recherche extérieur à l'éducation nationale pour voir en effet quels sont les impacts mais en tout cas donc là il est bien prévu que les enseignants néo titulaires soient équipés voilà un peu dans la continuité de ce qui est dit là la région Île-de-France vient de décider à cette rentrée d'équiper tous les enseignants de seconde à l'image des élèves du même type d'équipement alors ça pose quand même malgré tout problème parce que ces machines sont bridées donc au lycée Bascan ah oui donc elles sont bridées ça ne correspond pas aux besoins on ne peut pas y installer le logiciel pour vraiment développer sa pédagogie donc on a pris un peu le contre-pied de tout ça mais ça fait déjà deux ans qu'on a engagé ce projet d'équiper sur les fonds de l'établissement alors des financements région bien entendu toujours mais massivement d'équiper tous les enseignants d'un PC portable qui n'est pas celui donné par la région qui est limité et bridé avec cette idée quand on y réfléchit bien vous voyez un peu la configuration d'une salle de classe on a toujours le PC qui est dans un coin le vidéoprojecteur et puis les enseignants passent des branches là chaque enseignant a son PC il lui est prêté le temps de sa nomination sur l'établissement il l'emmène chez lui il travaille il revient il fait ce qu'il a à faire si je comprends bien c'est parce que vous avez identifié très précisément les besoins et les manières de s'en servir que vous avez pu équiper de manière pertinente les professeurs c'est important qu'on donne cet exemple ici absolument parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes besoins en la matière je vous passe le micro après j'avais des enseignants de langue qui n'ont pas les mêmes besoins que les enseignants de physique c'est pas du tout le même type de matériel donc répondre comme ça de manière assez ponctuelle on est vraiment au plus près de leurs besoins et d'un usage qui est vraiment pertinent pour le coup donc on arrive au terme de ce programme juste avant de passer la parole à Laurent Rochette on travaille beaucoup avec la région justement sur ce point sur le point d'avoir un équipement qui soit le plus adapté à la fois au niveau des ressources le NT etc et puis l'équipement mobile qui permet effectivement de déployer les bons logiciels et d'avoir une certaine souplesse donc ça c'est en train on a bien identifié ce besoin là et on y travaille et donc effectivement pour dire les choses franchement la question c'est la question de savoir est-ce que l'Etat équipe les enseignants avec un terminal est-ce que c'est la collectivité qui le fait alors que c'est pas dans ses prérogatives effectivement la région a fait un effort considérable en équipant tous les enseignants des lycées et à propos des collectivités je passe le micro à Laurent Rochette qui va sûrement vouloir ajouter quelque chose alors moi je voulais simplement faire part je crois qu'il faut qu'on colle pas trop le micro parce qu'avec le masque j'ai l'impression que ça assourdit le son de nos voix je voulais simplement faire part un peu d'un retour d'expérience puisque comme ça a été mentionné tout à l'heure dans le cadre d'un plan d'équipement précédent dans le département des Yvelines 10 000 collégiens ont été dotés d'équipements individuels et bien évidemment les enseignants ont été dotés en même temps j'ai envie de dire la question de la dotation des enseignants elle se pose même pas si on veut que ça fonctionne il faut que les enseignants absolument il faut que les enseignants soient dotés il faut aussi on l'a dit mais je le répète quand même il faut qu'ils soient formés et puis il y a une composante qu'il faut aussi accepter un peu c'est qu'il faut du temps c'est à dire que les choses même si on donne la bonne formation et je pense que aller vers une formation massive comme ça a été dit tout à l'heure c'est une bonne chose néanmoins il faut voilà il faut accepter qu'il y ait du temps on a fait et je tiens les éléments d'ailleurs à la disposition de ceux que ça intéresse on a fait très récemment une compilation vous parliez d'évaluation de toutes les évaluations qu'on a fait au cours des 5 dernières années sur l'utilisation des équipements individuels mobiles que ce soit par les enseignants par les familles ou par les élèves et on voit par exemple que pour un plan qui a démarré en 2015 il y a eu un bond entre 2017 et 2019 de 20% de l'utilisation de ces tablettes donc on voit bien qu'il faut accepter l'idée il faut beaucoup d'énergie il faut beaucoup de formation il faut beaucoup de volontarisme pour l'équipement de l'ensemble des acteurs de la communauté éducative mais il faut aussi du temps et il faut persévérer persévérer sur le temps donc ça c'est des éléments effectivement d'évaluation qui sont très importants pour bien comprendre à un moment où on s'apprête manifestement à déployer d'autres plans d'équipement pour bien les intégrer essayer peut-être d'aller plus vite de voir ce qui a coûté un peu trop de temps mais intégrer de toute façon cette composante du temps dans l'ensemble des projets je retiens aussi beaucoup la question de la pertinence des équipements je crois qu'elle est très très importante on y reviendra dans les ateliers j'ai une dernière question que je trouve également extrêmement intéressante finalement si entre les familles et l'école on communique par cet univers numérique et l'ENT comment est-ce qu'on peut le faire bouger cette ENT comment est-ce qu'il évolue à quel moment on en parle vraiment ensemble de cette plateforme et de son adaptation est-ce qu'on écoute les retours des familles c'est une question de parents d'élèves de la FCPE comment on organise cette discussion autour de l'objet plateforme numérique est-ce que vous voulez nous en dire un mot monsieur Pinchera il faut être honnête il n'y a pas vraiment de formation des parents non mais est-ce que vous avez des retours des parents à l'usage voilà encore une fois en lycée on arrive en bout de course donc des ENT ils en ont pratiqué des outils plus ou moins privés aussi on va pas rentrer dans le débat mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure il y a peut-être aussi d'abord leur demander ce qu'ils souhaitent et comment ils voient les choses choses qu'on n'engage pas on interroge les élèves on interroge les enseignants interroger les parents c'est déjà plus éloigné de l'école et puis peut-être réfléchir à une normalisation qui suit vraiment le parcours je sais que l'éducation nationale commence à normaliser des outils pour que les parents aient accès à leur compte par exemple l'éducation nationale mais que cette plateforme finalement soit une réflexion un peu au long cours de la maternelle jusqu'au lycée jusqu'au pied de l'enseignement supérieur avec un outil qui soit clairement identifié et qui leur permette vraiment d'être toujours dans le même univers parce que l'ENT de l'île de France c'est pas celui du Val-doise c'est pas celui des Hauts-de-Seine ces outils-là même si ils sont de plus en plus intuitifs il faut rentrer dedans c'est pas évident et c'est tout à fait décourageant pour un parent de changer d'univers de chercher un peu l'information donc il y a peut-être à réfléchir avec eux une forme de normalisation dans le système une dernière intervention parce qu'on m'a demandé d'être extrêmement ponctuel donc ce sera le dernier mot parce qu'après on doit passer à la deuxième table c'était juste pour aller exactement dans ce sens-là sur la continuité pédagogique entre le primaire et le lycée et c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler de concert avec les collectivités mais aussi entre collectivités dans le cadre des clubs des partenaires dans le cadre du travail entre les équipes pour avoir une progressivité aussi qui va avec la progressivité de la pédagogie au sein de l'ENT qui est vraiment un portail pédagogique qui va avec la pédagogique et qui va avec la pédagogique